Générique Il a dit un gros mot, bonjour, et il fait la lune des journaux. Oui, bonjour à tous. Une bonne fois pour toutes, réussissez, bordel. Oui, la formule n'est pas de moi, elle est de Libération. Et il faut reconnaître que Libéral Chic, pour résumer une heure et même un peu plus d'entretien présidentiel, alors il n'a échappé à personne que ce titre suintait l'ironie. Et en fait, c'est une manière pour Libération de s'inquiéter de cette course à la concurrence de tous contre tous, dont Laurent Joffrin estime qu'en l'attisant, on construit une drôle de société. Alors de tous les quotidiens qui mettent le président de la République à la une ce matin, Libération est sans doute le plus critique. En tout cas, le contenu tranche avec, nul ne s'en étonnera, celui du Figaro, qui se félicite qu'Emmanuel Macron ne lâche rien. Sur ce plan, deux titres font chorus. Ouest France, qui a vu hier une détermination sans faille. Et la Nouvelle République, qui estime qu'Emmanuel Macron déroule sa pensée comme un rouleau compresseur. C'est sûr, il était plutôt clair et pédago hier. C'est ce que retienne l'opinion, qui a trouvé l'interview utile. Et le Parisien, qui estime que tout compte fait, le chef de l'État est le meilleur de ses ambassadeurs. Sous-entendu, il ferait mieux de venir plus souvent à la télé pour s'expliquer, au lieu de s'inventer un nouveau mode de communication où la parole de Jupiter serait d'or parce qu'elle serait rare. Alors pour clore le sujet, je signale aussi l'édito de Cécile Cornudet dans les échos. Je vous aime, alors ce n'est pas l'éditorialiste qui parle, c'est en résumé la déclaration d'Emmanuel Macron aux Français. Lesquels lui répondent un peu façon Gainsbourg ce matin. C'est je vous aime, moi non plus, puisque dès hier, RMC et Harris pondaient un sondage disant que 61% des Français n'avaient pas été convaincus par la prestation du Président de la République. Donc on dira ce matin qu'il a plus plu aux éditorialistes qu'aux Français. C'est une nouvelle illustration du décalage qui peut y avoir parfois entre une certaine partie de la presse et ses lecteurs potentiels. Alors toute autre chose maintenant dans le Figaro. Vous lirez ce matin un papier de Georges Malbruno sur la débandade de Daesh à Raqqa où il ne resterait plus que 2 à 300 djihadistes étrangers bunkerisés avec leur famille. Voilà pour la situation. Mais tout ça nous renvoie à un reportage remarquable du point dont les envoyés spéciaux Marc Nexon et Béry Van Vigoureux accompagnent les tombeurs de Daesh dans Raqqa. Alors c'est descriptif, factuel, subtil, la violence est là mais elle n'est pas racontée. On la devine, on l'aperçoit. Et on croise au fil des lignes de drôles de l'ascar comme ce médecin tchétchène qui en se repliant il s'est trompé de direction et il a fini directement chez l'ennemi. C'est dommage. Alors il y a aussi celui qui s'est engagé chez Daesh pour devenir quelqu'un d'important. Il reconnaît avoir assisté à des décapitations mais bien sûr lui il n'a jamais rien fait. Il y a celui qui était chargé de dénoncer les vendeurs de cigarettes. Il a 14 ans et tout indique que son avenir est derrière lui. Il y a celui qui s'est engagé comme commando suicide pour sauver son père parce que son père avait secouru une femme yézidi et qu'il avait réussi à passer ce deal avec Daesh. Je me fais commando suicide et vous épargnez mon père. Et puis il y a le sniper kurde. Lui, impassible, il passe encore ses journées à guetter les snipers de Daesh. Il en a trois à son actif. Il mène donc 3-0. Et puis alors il y a pour finir le génie. Celui qui après avoir bien violé et bien torturé, dit aujourd'hui avec une naïveté confondante ce que j'aimerais maintenant c'est m'installer en Allemagne pour offrir une vie meilleure à mes enfants. C'est vous dire s'ils nous prennent pour des gens cools. Merci Patrice.